Aujourd'hui dans Tu en liras temps, je vous propose quelque chose de différent. Nous n'allons pas parler d'un livre en particulier, mais bien du fait de lire. Lire pour nous et lire pour les autres, c'est en effet ce que propose Je lis pour toi de la Ligue Braille. S'enregistrer pour que les personnes aveugles et malvoyantes puissent à leur tour profiter des livres. Nous écouterons en seconde partie d'émission le témoignage d'Angeliki, une bénévole de Je lis pour toi. Mais en attendant, je reçois Thibaut Vogel, responsable du programme. Bonjour. Bonjour. Alors, je parle d'une bibliothèque pour que les personnes malvoyantes et aveugles puissent lire. Est-ce que vous savez nous expliquer un peu le fonctionnement de cette bibliothèque de la Ligue Braille ? Oui, tout à fait. Notre bibliothèque est liée à notre style d'enregistrement, qui est vraiment dans les locaux à Bruxelles. Et notre but, notre leitmotiv, c'est l'accessibilité. De rendre un maximum d'ouvrages, des livres de romans, accessibles aux aveugles et aux malvoyants, à travers différents supports, dont le livre audio, mais aussi en braille ou en grand caractère. Ce n'est pas notre propos aujourd'hui. Donc, je vais rester sur l'audio. Et donc, pour emprunter tous ces livres audio, le bibliothèque fonctionne comme une vraie bibliothèque classique, on va dire, et tout ce qui est avec Fédération de Ligue Braille, etc., dans toutes ces conditions-là. Et donc, il y a un vrai comité d'acquisition qui fait l'acquisition de livres. Et il y a toujours une partie de livres qui est réservée à la lecture au studio. Donc là, on est là pour parler du projet de Courtois. Je ne parle plus du studio parce que c'est encore un peu différent. Il y a différents fonctionnements dans la bibliothèque. Donc, il y a vraiment des livres qui sont prévus pour lire en studio. Et une partie des livres qui sont faits pour être lus du projet de Courtois. Voilà. Et nos bénévoles et nos bénéficiaires, surtout, peuvent télécharger directement sur le site internet les livres qu'on enregistre chez nous. Pour ça, il y a quelques conditions quand même. C'est qu'il faut, évidemment, avoir un certain degré de cécité ou de malvoyance. Ou, c'est depuis quelques temps, c'est comme une petite année maintenant ou deux peut-être, que c'est ouvert aussi à tous les publics qu'on appelle les livres, tout ce qui est dysphasie, dyslexie. Alors, on s'ouvre un peu le champ d'action, on va dire, les possibilités. Ce sont légèrement ouvertes avec le traité de Marrakech, etc. Toutes ces nouvelles plateformes, en fait, qui s'est ouvertes, et qui nous permet aussi de diffuser nos ouvrages à un autre public que notre public cible, qui est des invités de Marrakech. Voilà. Vous parlez du studio et moi de Joli pour toi. C'est quoi la différence entre les deux, vite fait ? La grosse différence, c'est que dans nos locaux à Bruxelles, on a cinq cabines d'enregistrement où des édacteurs bénévoles viennent enregistrer directement au studio chez nous. Joli pour toi, c'est un projet qu'on a lancé après. Le studio, en fait, elle a presque depuis toujours la volonté de traduire, de transcrire des livres en braille. Et après, avec la technique en audio, ça a été vraiment l'une des premières émissions des fondatrices de la libraille aussi, c'est de rendre accessible les écrits. Et donc, avec la technique, ça a évolué. Et donc, voilà, Joli pour toi, c'est le dernier délai de cette petite série, de cette volonté de pouvoir mettre à disposition des ouvrages en audio. Et donc, ça, ce sont des gens qui, chez nous, peuvent enregistrer principalement sur leur PC, sur leur laptop, principalement parce qu'il y a aussi possibilité de faire sur l'iPad. On a quelques soucis avec l'application gratuite qu'on propose, parce que, évidemment, tout ce service est gratuit, aussi bien pour nos bénéficiaires que pour nos bénévoles qui enregistrent. Il n'y a aucune question pécuniaire dans tout ce projet-là. D'où est né le projet Joli pour toi ? Vraiment, cette volonté de pouvoir rendre accessible encore plus d'ouvrages. On s'est dit, au studio, au moment de plafonner un peu, on a cinq cabines, on a ouvert cinq jours de semaine, on ne sait pas écarter les murs, on ne sait pas allonger les durées d'une journée, ça ne fait jamais que 24 heures, six heures de travail. Donc, une idée, c'était vraiment de dire que les gens sont peut-être chez nous, certaines personnes ont peut-être du temps à donner pour enregistrer. Et maintenant, un technique, un iPad ou un laptop, quelque part chez nous, on a de plus en plus équipé en matériel. Et donc, de manière assez soin, on arrive à produire et à lire chez toi des programmes adaptés. Et ensuite, tout est récupéré chez nous et on fait le montage. Donc, ça nous permet de doubler notre production de livres audio. On va entendre tout à l'heure le témoignage d'Angeliki. Est-ce que c'est facile de trouver des bénévoles comme elle pour enregistrer des livres ? Quand même. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de personnes qui sont vraiment amoureuses du livre et amoureuses de la lecture. Donc, ça, c'est déjà une des grandes chances qu'on a. C'est que beaucoup de gens sont intéressés par ça. Et aussi des gens qui ont vraiment envie d'aider, en fait, de prêter leur voix, de donner, de se dire. Souvent, c'est des profils un peu caricaturés, mais souvent, ce sont d'anciens professeurs ou d'anciens journalistes, des gens qui ont utilisé leur voix dans leur métier et qui, une fois arrivés à la pension, ont un peu plus de temps et donc, du coup, sont prêts à donner leur temps pour continuer à faire quelque chose de sympathique, de lire un livre qu'ils aiment et en même temps, que ça puisse servir. C'est un peu un gagnant-gagnant, quoi. Les gens lisent et font plaisir et en même temps, on a l'impression de pouvoir aider quelqu'un. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez chouette. Alors, je dis pensionné, c'est la grande partie. Ce n'est pas que des gens pensionnés non plus. On peut venir lire des livres, peu importe notre âge, tant qu'on sait lire. C'est ça. Je pense que si nous sommes mineurs, par rapport au service volontariat, il y a une clause en plus par rapport à la majorité, par rapport à tout ça, par rapport au côté légal. Mais oui, effectivement, tant que la loi passe, il n'y a pas de déliminage. Est-ce qu'en tant que bénévole, il y a un nombre de livres minimum enregistrés par année ? Je ne sais pas, un livre par mois, un livre tous les deux mois à faire ? Non, on ne le trouve pas vraiment comme ça. Au moment de l'inscription, on précise toujours aux futurs bénévoles lecteurs, aux candidats lecteurs, que s'ils s'engagent, si on met tout en ordre pour que ça fonctionne, donc il va bénéficier d'un support technique en cas de problème. Si je mets à son programme, il n'arrive pas à l'installer, s'il y a un souci d'appeler une mise à jour. Il y a mes collègues qui s'occupent de ça, qui font des dual-desks quasiment toute la semaine, qui répondent à leur mail, qui récupèrent des fichiers. Mais surtout, j'ai perdu la question. La question, c'est est-ce qu'il y a un nombre minimum de livres enregistrés chaque année ? Un nombre minimum, non. On leur dit, en fait, que si on met tout en œuvre, c'est quand même bien de finir le livre. C'est au moins pour un livre et au moins le finir. Mais c'est vrai que si on a plein d'acteurs qui utilisent juste un livre, ça fait beaucoup de collègues en relation aussi bien informatique, que les services d'interview, que les techniciens, que la bibliothèque, ça fait six personnes potentiellement sur le schéma, sur le fil, sur un peu le chemin du livre. Donc, si on l'enregistre, c'est un livre, parfois un peu juste, mais c'est à condition que c'est au moins un livre entier. Après, généralement, les gens raccrochent, ils continuent généralement assez bien. C'est rare que les gens qui se pensent et qui arrêtent en plein milieu aussi. On se rend compte si ça ne va pas, aussi bien la personne, si c'est au niveau technique, au niveau du temps, de gestion du temps, tout ça, on s'en rend assez vite compte. Mais voilà, c'est au moins un livre. Est-ce que... J'ai perdu la question que je voulais vous poser. Comment est-ce qu'on peut devenir bénévole chez vous ? Est-ce que s'il y a des auditeurs qui disent « Moi, ça me tente, je le verrai avec le témoignage d'après, mais pourquoi pas ? » Comment est-ce qu'ils peuvent devenir bénévoles chez vous ? Pour devenir bénévole chez nous, il y a le moyen le plus simple, en fait, c'est d'aller sur le site internet de la Libraille. Je vais aussi vous donner l'adresse exacte. Donc, c'est... Hop ! Donc, la Libraille, c'est... Ah oui, moi, je suis en interne, évidemment. Voilà. En gros, c'est sur le site de la Libraille. Il y a un onglet qui s'appelle « Nous soutenir ». Et là, il y a un petit truc qui s'appelle « Je lis pour toi. Devenir bénévole lecteur ». Mais si vous tapez ça sur un moteur de recherche, « Je lis pour toi, bénévole lecteur, Libraille », il va vous envoyer au bon endroit. Et là, du coup, il y a une petite case. On peut s'inscrire, on peut contacter la Libraille. Et du coup, ça retombe dans nos banques. Et ça va arriver chez nous, au bon endroit. Voilà, c'est ça. C'est ce qui est plus classique. Et est-ce que vous, par exemple, qui êtes responsable de ce programme, vous avez peut-être le temps d'enregistrer des livres ou pas du tout ? Alors, d'enregistrer, non. Je pourrais éventuellement le faire sur mon temps de week-end, mais je fais d'autres choses le week-end que d'avoir un casque et d'être passé à l'écran, ce que je fais toute la semaine. Donc, je profite pour faire d'autres choses. J'ai néanmoins participé un peu au démarrage du projet. Oui, forcément, on a fait des tests. On a essayé, on a fait plein de choses. On a fait pas mal de choses à ce niveau-là. Mais je n'enregistre pas de livres dans le projet en tant que lecteur. Et vous êtes en contact avec les bénévoles qui enregistrent vous-même ou c'est vraiment toute votre équipe qui gère ça ? Moi-même. En fait, moi, je suis plus issu du studio. Donc, j'ai le tourment de la Ligue. Donc là, oui, effectivement, les bénévoles qui viennent au studio, je les ai fréquentés, je les vois tous les jours. Je les ai vus tous les jours pendant 6-7 ans. Je les ai dit, pour toi, c'est plus dispensé. Et là, effectivement, ce sont deux autres collègues qui s'occupent principalement par mail ou par téléphone de gérer cette équipe de bénévoles-là. Donc, vous ne connaissez pas forcément Angeliki qu'on va entendre dans un instant ? Non, et c'est une... C'est assez récent aussi. C'est un de mes collègues qui me plaît que cette technique est assez chouette, assez dynamique. Ça peut vraiment le faire pour une interview. Je crois que j'ai eu un bon retour aussi, mais je ne la connais pas du tout. Je vous propose de l'accueillir tout de suite. Donc, Angeliki, je le disais, je l'ai déjà répété plusieurs fois, qui est bénévole pour vous, pour Joli pour toi. Bonjour, Angeliki. Bonjour. Alors, comme je le disais, il y a un instant, vous êtes bénévole pour Joli pour toi. Qu'est-ce qui vous a donné envie de participer à ce projet ? Alors, c'est une envie qui m'est venue depuis que je suis adolescente. Donc, quand j'avais 16-17 ans, j'avais vu une affiche qui demandait des bénévoles dans ce cadre-là. Et ça m'avait marqué. Je voulais bien lire. J'ai toujours aimé lire. Et je m'étais dit que c'était quelque chose que je voulais faire. Surtout qu'à l'époque, les audioguides, etc., ce n'était pas aussi répondu que maintenant. Et puis, le temps a passé. Je n'étais pas motorisée à l'époque que pour pouvoir aller m'enregistrer directement sur site. Et puis, la vie a pris son cours. Et avec le Covid, j'ai regardé s'il y avait moyen de faire ça de manière digitalisée. Et c'est le cas. Et donc, j'ai décidé de m'enregistrer et de me lancer dans l'aventure. Comment ça se passe de votre côté pour les enregistrements ? J'ai cru que vous, vous comprenez que vous, vous voyagez quand même beaucoup. Est-ce que vous faites aussi ça pendant les voyages ou juste quand vous êtes à la maison ? Non, je préfère faire ça quand je suis à la maison. Chez moi, c'est mon moment. J'ai une pièce dans laquelle je m'enferme une heure ou deux et où je lis. Mais quand je suis en déplacement, c'est un peu trop court. On pourrait le faire en déplacement en soi, mais je préfère le faire chez moi. Alors, si on a des auditeurs qui nous rejoignent à l'instant, qui n'ont pas entendu la partie précédente de l'émission, est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer comment ça fonctionne, les enregistrements ? Alors, c'est assez simple. D'abord, il faut dire qu'on a une aide de la Libraille qui est très présente. Donc, si on ne sait pas comment ça se passe et si on a un doute, on a toujours la possibilité de leur envoyer un e-mail ou de leur téléphoner. Ils sont extrêmement réactifs. Donc, un enfant de 5 ans, on peut y arriver. Si moi-même, j'y suis arrivée. Donc, c'est la première chose qu'il veut savoir. Alors, comment ça se fait ? On a soit un ordinateur, soit... Moi, je le fais via ordinateur, mais il y a moyen de le faire aussi via tablette. Et tout simplement, on a un... Comment ça s'appelle ? Un logiciel qu'on doit installer. Une fois de plus, on nous explique très simplement comment installer ce logiciel-là. Il est assez simple d'utilisation. Une fois le logiciel installé, on doit découper tout simplement le livre en chapitres. Une fois qu'il est découpé, on lit simplement à voix haute pour chaque chapitre. Et une fois que tout est lu, on envoie le dossier à la Libraille qui va monter le projet. Et si jamais on a un doute sur la manière de lire ou des ajustements, les réglages, la Libraille est là pour nous aider. Histoire qu'une fois qu'on se lance, on se lance pour de bon et pour tout le livre. Est-ce que vous choisissez les livres que vous enregistrez ? Ou c'est la Libraille qui vous envoie ? Allô ? Oui, oui, je suis toujours là. Alors, je pense que les deux sont possibles. Alors, moi, dans mon cas, j'envoie, j'ai une liste de lectures, j'envoie tous les livres que j'ai envie de lire sur le moment et qui sont à ma disposition. Et à partir de là, la Libraille choisit. Alors, je sais que la Libraille préfère des livres et des versions plus nouvelles qui viennent de sortir, ce qui fait du sens, histoire d'être un peu à la page. Mais maintenant, j'ai également lu des livres qui étaient des classiques assez plus anciens, genre Z de Vastisiste en 1967, par exemple. Et ça, ça a été accepté aussi. Donc, j'ai envie de dire que tout est possible. Combien de temps est-ce que... Excusez-moi. Combien de temps est-ce que ça prend d'enregistrer un livre, disons, le dernier livre que vous avez enregistré ? Combien de temps est-ce qu'il vous a pris ? Alors, ça m'a pris deux mois. Mais il faut savoir que, comme vous avez dit, je voyage beaucoup. Quand je voyage, c'est des périodes d'une semaine où je ne vais rien faire. Et dans ces deux mois, ça va être une heure de lecture ou deux par semaine, par exemple, quand je peux le faire. Ça dépend aussi des livres. Il y en a certains où ça a été très vite. En une semaine, c'était lu parce que j'avais le temps, l'envie et la possibilité de le faire. Et du coup, est-ce que vous limitez votre temps de lecture ? Si c'est un livre que vous avez choisi, est-ce que vous limitez votre temps de lecture à l'enregistrement ? Ou est-ce que vous avancez quand même dans le livre à côté en vous disant « j'avance et puis on verra » ? Comment ça, j'avance et on verra ? Si je le lis en parallèle ou... Oui, si vous avancez de votre côté et puis vous enregistrez d'un autre côté le même livre. Je ne sais pas si... Généralement, les livres que je propose, c'est des livres que j'ai déjà lus. C'est vrai que ce n'est pas toujours le cas. Je l'ai déjà fait avec des livres que je n'avais pas lus. Donc, si c'est un livre que je lis pour la Ligue Braille, je préfère le découvrir en lisant pour la Ligue Braille et en m'enregistrant. On peut très bien... On est libre de faire ce qu'on veut. Si la personne veut lire en parallèle le livre pour connaître l'histoire et puis s'enregistrer par après, ça marche aussi. Est-ce qu'il y a un livre qui vous a plus plu à l'enregistrement ? Un livre que vous avez particulièrement aimé d'enregistrer ? Alors, oui, tout à fait. Ici, il y a peu, je lis des livres d'un auteur qui s'appelle Frédéric Verwoord. Et en fait, la lecture est réellement très agréable à faire parce que le style est très fluide, très... En fait, tu sais, je trouve, pour être lit oralement, il y a aussi différents jeux de personnages. Donc, c'est agréable à faire et amusant. Et puis, l'histoire est prenante également. Donc, oui, j'ai vraiment aimé lire les livres de Frédéric Verwoord. Et en plus, le petit bonus, c'est qu'il y a certains passages qui se passent en Belgique. Donc, c'est toujours gai de pouvoir s'assimiliser, de pouvoir visualiser les endroits qui sont décrits. En tout cas, on sait qu'on est dans le même pays. Donc, c'est agréable aussi. Est-ce que vous avez des retours des personnes qui écoutent les livres que vous avez enregistrés ou pas du tout ? Alors, pour l'instant, pas encore. J'ai eu des retours des personnes qui montent les livres de la Libra et qui me disent qu'il n'y a pas de souci dans le montage et que tout se passe bien. Donc, je suppose que si je n'ai pas de retour négatif de leur part, je suppose que c'est positif de l'autre côté. Mais je sais que c'est quelque chose qui devrait arriver et qu'on pourrait m'expliquer ou me dire si ça va ou si je dois changer ma manière de lire, par exemple. Toujours s'améliorer. Alors, depuis tout à l'heure, on parle de ce service donc Joli pour toi de la Libraille. Vous, vous vous êtes lancé pendant le Covid, mais ça faisait longtemps que vous vouliez vous lancer. Si vous deviez convaincre nos auditeurs en une phrase, donc les convaincre de se lancer eux aussi dans l'aventure, qu'est-ce que vous leur diriez ? De le faire, c'est agréable, amusant et en plus, c'est très facile à faire. Donc, si quelqu'un a l'envie de lire et aime lire, partager cette envie est réellement facile et agréable. Il suffit juste de le faire. Est-ce que vous auriez peut-être un conseil ? Donc, voilà, quelqu'un qui se dit « Ok, c'est bon, demain, j'envoie mon formulaire, je m'inscris. » Est-ce que vous avez un conseil pour lire correctement les livres ? Pour lire correctement ? Ah oui, peut-être. En fait, ce n'est pas une question de lecture parce que je pense que si on s'inscrit là, on sait lire. Je dirais mettre un peu d'expression. À mon sens, c'est un minimum histoire de ne pas endormir la personne de l'autre côté qui écoute. Si on entend qu'on fait une erreur, on balbutie, évidemment, recommencer la lecture de la phrase. Et il est très facile de recommencer la lecture de la phrase. J'ai dit, le programme utilisé est assez simple d'utilisation. C'est-à-dire qu'une fois qu'on lit une phrase, ce n'est pas comme si c'était gravé dans le marbre et qu'on ne pouvait plus rien y changer. On peut très bien recommencer, changer, modifier avec beaucoup de facilité. Et alors, pour s'aider dans la lecture, en fait, ce qui est conseillé par la Libraï dans le petit document explicatif, c'est prendre le temps, avant de commencer la lecture, de diviser la lecture par chapitre, déjà, avoir une vue claire sur les chapitres. Et ensuite, dans chaque chapitre, savoir un peu comment diviser la lecture. Puisque, comme je vous dis, si on fait une erreur, on peut très bien recommencer. Mais il serait dommage de recommencer si on a lu pendant tout un chapitre en entier et qu'elle est la dernière phrase. On se trompe, c'est toujours un peu plus compliqué de changer une phrase dans tout un récit qu'une petite section. Donc, je dirais vraiment, au départ, regarder comment le chapitre est divisé. et s'il y a, comme ça, plusieurs sous-chapitres, plusieurs parties, plutôt lire par partie pour après pouvoir faire le lien plus facilement. En fait, tout est extrêmement bien expliqué par la Libraï. Je pense que ce que je dis ici, c'est peut-être un peu absconte, mais réellement, c'est facile et tout est expliqué dans la documentation. Et comme je vous ai dit, les personnes de la Libraï sont réellement là pour nous aider. Donc, je pense que c'est surtout ça qui m'a aidée. Il ne reste donc plus qu'à nos auditeurs de se lancer. Ah oui, clairement. Merci beaucoup, Engeliki, de nous avoir rejoint aujourd'hui par téléphone, d'avoir pris quelques minutes pour nous expliquer ce que vous faites comme bénévole. Merci à vous. Nous arrivons à la fin de cette émission. Pour rappel, toutes les informations concernant Je lis pour toi sont disponibles sur le site de la Libraï. Merci de nous avoir suivis et à bientôt sur une RCF Belgique. Tu m'en liras tant sur une RCF. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada